Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu et aujourd'hui nous commençons le World Foo de Compagnie of Heroes 2, Ardenne Assault. Le dernier DLC de Compagnie of Heroes 2 nous permet de jouer dans une toute nouvelle campagne avec les troupes américaines sur le front des Ardennes. Comme en habitude je vais faire cette campagne en difficile et nous en bénisant faire le Dacticiel qui nous est proposé. Donc c'est une campagne un peu inédite sur l'idée c'est un peu un mélange de Total War et compagnie of Heroes. Donc il y a une carte de campagne de tour par tour sur laquelle on fera des batailles en temps réel. Bien évidemment nous pourrons contrôler différentes compagnies au nombre de trois maximum durant cette campagne. Chacune ayant ses forces et ses faiblesses. Et c'est à travers ces compagnies que nous pourrons revivre la bataille des Ardennes. Ayant pris commandé le jeu j'ai débloqué, j'ai obtenu une compagnie supplémentaire, la compagnie Fox. Vous pouvez l'acquérir pour 4 euros mais globalement sachez une chose c'est que la campagne coûte quand même 40 euros. Et vu si vous êtes quelqu'un qui aimait bien compagnie au fire aux oeufs. Vu le peu de contenu que rajoute ce DLC sur un multijoueur, étonnez que vous n'aurez aucun nouveau commandant, aucun bulletin qu'il faut vraiment le coup, ça ne sert à rien de dépenser 40 euros pour ce DLC. Attendez au moins j'irais au moins 50% de réduction pour le prendre parce que sinon le prix est beaucoup trop élevé. Depuis la petite prise des plages de Normandie en juin de l'année 1944, les forces alliées ont établi un front de fer au travers de l'Europe autrefois occupée. Ils ont conquis le territoire ennemi, enchaînant victoire sur victoire, tout en libérant des millions de personnes de la tyrannie. Mais le succès a toujours eu un prix élevé. Nos forces ont avancé à vive allure et étendu les lignes de provision alors que l'épuisement atteignait les troupes. Avec l'arrivée de l'hiver, le commandement allié a dû ordonner une halte le temps qu'un réapprovisionnement soit mis en place. Pour soulager la pression ailleurs, la rude région des Ardennes, située à l'est de la Belgique, offre un front calme, pouvant être tenu par de nouvelles recrues et des hommes fatigués, le temps qu'ils se reposent avant le début de l'assaut en territoire allemand. Ok les Bleus, écoutez, on va relever les paras de leur garde au checkpoint Fox. Vu qu'il n'y a rien là-bas, on va devoir construire des trucs. Par chance pour vous, on a des unités d'échelon arrière disponibles pour aider. Venez par là, ça sent les gens. Ah oui. C'est parti pour un tour. Bon, donc chaque compagnie a ses bonus, bien évidemment. Compagnie Doc, c'est une compagnie de soutien. Avec des bonus de soutien, bien évidemment. Ils ont tout pigé pour ce qui est de la construction de défense. Alors on va les aider avec le checkpoint. Or bon, c'est un d'actif siècle, donc c'est... C'est toujours habituel, construisent les unités qui nous demandent, puis faire les missions qui nous donnent. Tiens, mais qui voilà ? Bienvenue à la fête. J'espère que vous ne devez aller nulle part. On se met en route, allez. C'est parti ! Allez, en route ! Et on va, en gros, prendre le regard à Compagnie Fox. Allez, les gars, vous savez que ce foutu de Jackson n'arrêtera jamais ses blagues si on est en retard. Faut que tu détendres. Départ là, en route, allez. Ecoutez, les gars. Allez, les gars, c'est parti. Compagnie Apple. Ferme. Ok, on se bouge. On est votre matos, on y va. Capitaine Derby. Content que vous soyez enfin arrivé. Ok. Bien. Cette guerre n'a pas l'air de vouloir finir, donc on a le temps de faire un tour. Bon sang. On voudrait pas que vous vous froissiez un muscle à vous dépêcher pour nous. Je vais trouver des repas chauds et des douches pour les hommes à Rocherate. Ils en ont bien besoin. On voit très bien. Ouais, il y en a plus, mais je sais pas. On est position de combat, je vous rappelle que c'est les boomers américains. Si vous mettez une téléchoir arrière-dedans, ils pourront utiliser des grenades à fusil. Ce qui est globalement efficace pour arrêter de l'infanterie. Ne pas hésiter à foutre quand même les bunkers, ça vous sera très utile. Je mets les bunkers, c'est juste en plus pour, entre guillemets, m'aider pour la suite. Il y a des pièges en t-shirt, ils me demandent. Comme ça, les deux, ils se couvrent mutuellement. Métrailleuse de position de combat en place. Attention, à couvert ! Utilisez les bunkers, nous avons besoin de quelqu'un dans le mirador. Pas de bug. Et voilà, le début de l'assaut ennemi. Et voilà, le début de l'assaut ennemi. Nous avons besoin de soutien à l'artillerie ici ! Bon sang ! Ça empêchera les ennemis d'approcher ! Concentrez vos tirs sur tous les gars arrivant des flancs ! Ils nous contournent par la droite ! Préparez-vous ! Utilisez des grenades ! Grenade, attention ! Attention à ce flanc gauche ! Le flanc gauche ! Oui ! Des ordres arrivent ! Un revoi de ravitaillement a été coupé ! Promotion ! L'ennemi attaque une de nos positions ! Préparez-vous ! Nous ont passé ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Et bon, peur ! Infanterie légère avançant depuis le nord-est ! Compris ! Nous recevons des rapports en provenance de toute la zone ! Les allemands se déplacent en provenance de l'est et vers le nord, entre ici et Rocherath ! Quel est le statut de Jackson et de son équipe aéroportée à Rocherath ? Pas encore de contact ! Nous vous tiendrons au courant quand nous en saurons plus ! Bon, bah on va aller à Rocherath ! Sitter then ! Ah merde ! Utiliz könne ... ... ... ... ... ... ... ... Acceptez votre position ! Gardez ces croisements ouverts ! Dirigez-vous par là ! Des ordres ! On prend tous les gars là ! Section, préparez-vous ! Avancez, bon sort ! Attention, bougez-vous ! Écoutez, écoutez ! Qu'est-ce que vous faites de calcul ? Qu'est-ce que vous faites de calcul ? Appelez des parachutistes ! On peut peut-être contourner ces chiens ! Il y a une zone de largage derrière ces maisons ! Oh bah s'il y a une zone de largage, on va en profiter ! Attention dans les airs ! Parra en approche ! Les voilà ! La dernière poche est tombée ! Écoutez, écoutez ! Que quelqu'un vienne à notre secours ! Mettiez les baliseurs en place ! Infanterie de traviser ! Les ennemis liquidés ! Je me vois la rapporte des joueurs d'or ! Faites-ce que vous faites la pression ! Contact ! Contact ! Vastaneau au rapport ! On maintient la zone de largage ! Position ennemie dans ces maisons ! Dégagez-les ! Infanterie ! On s'y met ! On s'y met ! Restez, on a des armes ! Courez ! Restez groupés ! Crinkelt ! Je t'ai connu dans le flanc ! Soufflez les grenades ! N'hésitez pas à avancer les grenades ! Attendez ! On a des armes ! En motion ! Contre un flanc ! Écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Il veut ! Infanterie de liquidés ! Vastaneau, comment a été la situation à votre arrivée ? C'est pas bon ! On a des boches de tous les côtés ! Le village est encerclé ! On peut traverser vers Crinkelt ? Non ! Le coin grouille d'Allemands ! On doit contacter d'autres secteurs ! Confirmer ce qui se passe ici ! Vastaneau, notre radio a besoin d'un coup de main ! Allez à la tour dans la forêt ! On peut l'y attacher ! On a des ordres, les gars ! Allez ! Bien, les gars ! Butez-les ! Parachutise dans les airs ! Ah, ouais ! Venez-vous prêts ! Préparez-vous à l'action ! Et vous tirez dans l'interaction, même si vous ne le voyez pas ! N'attendez pas qu'il soit ! Et vous tirez sur la position ! Nous avançons dans les lignes ennemis ! Restez ! Allez, prenez la tête ! Vous avez peur de vous en ficher ! Cette première mission, c'est une mission où vous pouvez vraiment vous faire plaisir ! Perdez les unités que vous voulez perdre ! Il n'y a aucun souci ! Dans les autres missions, ça n'aura pas de même l'influence qu'on vous permet déjà ! On a un P-47 avec le plein et prêt à mitrailler une cible ! On a un P-47 avec le plein et prêt à mitrailler une cible ! Et on va prendre la tour à Dieu ! Changement de plan ! Attention ! Bougez-vous ! Les Vox Linkers sont très puissantes unités ! Donc faites attention à vous ! Infanterie neutralisée ! Infanterie neutralisée ! Des avions sont en route pour larguer des parachutistes ! 100% ! 100% ! Courez ! Courez ! Toujours à temps ! Il vient de me rapporter qu'une unité d'infanterie s'est fait dégommer ! On a reçu une promotion de vos armes ! Allez ! Promotion ! Mettez les moniteurs en place ! Atterrissagez ici ! Attends ! Courez ! Courez ! Ils viennent de nous faire monter d'un cran ! Capturés ! Capturés ! Bon au moins on a récupéré la tour à Dieu ! Allez ! Couchez-vous ! Courez ! Poncez ! Pensez ! Et un peu de munitions ! Capturons-nous ! Nous devons atteindre cette cible ! On ne s'arrête pas ! Une fois qu'on aura capturé ce point, préparez-vous à une contre-attaque ! Tenez-vous prêts les gars ! Il faut aller occuper cette position ! Obéissez ! Et sans rejeter ! Système actif est en place ! Soyez prêt ! C'est l'heure de s'y mettre ! Allez ! On a des ordres les gars ! Ils savent qu'on est là maintenant ! Tenez-vous prêts les gars ! On a un peu l'isoué quand même avec les bugs ! On est pas mal ! Jackson pour commandement ! Jackson pour commandement ! Au rapport ! Vous me recevez ? Edouard au rapport ! C'est bon d'entendre que vous gardez sont encore debout ! Allez-y Jackson ! Nous sommes encerclés ici ! On garde le centre du village et on vient de capturer la tour radio ! Les allemands sont partout ! Compris ! Je ne sais pas combien de temps ça va prendre ! Alors je veux une armurerie de fusil mitrailleur prête ! Début du déverrouillage pour fusil mitrailleur ! Ah vous voyez ! Les déposateurs sont encore là ! Après quoi je veux que l'infanterie s'équipe ! Tenez-vous prêts ! Par contre je manque de munitions ! L'armurerie a dé... Emmenez vos gars et prenez des brownings ! Bon j'ai plus assez de munitions ! Tenez-vous prêts à sortir ! Tenez-vous prêts à sortir ! Nous devons percer les forces ennemies pour atteindre les paras à Roche-Ratte ! Jackson ! Ici Edward ! Emmenez vos hommes à la sortie du village ! Nous allons essayer de former un couloir d'évacuation ! Compris ! On dégage ! Rangez-moi ces munitions ! Fermez-la ! Il y a une unité... Non ! Bois idée ! Je sens que je vous ai enregistré ! Ouais.. les compétences des bugs bon c'est tout ce qui a un rapport avec l'aviation becker c'est le soutien mécanisé donc vous avez cette compétence qu'améliore l'infantile les véhicules connaissons l'un à côté de l'autre nos fusiliers montés sont prêts à être mobilisés à vos ordres le fusil est monté c'est parfait les troupes équipées de thompson nos fusils de cavalerie sont chargés et sur la route allez dégâchez dans l'automne fave en avant bordel ça les a calmés envoyez les ordres voilà voilà En route ! En route ! En route ! Allez, on y va ! Solicum, plein de mille dans les séries ! Envoyez ! Remez-vous ! Envoyez ! A l'intérieur ! En route ! En route ! Maintenant, plein dans le mille ! Allez ! Allez ! Je vais capturer les points, ça me rapportera des ressources en fait. En route ! 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 Donc ça, c'est bon. J'ai déjà un short de retareiller. Je vais pouvoir enlever ce véhicule-là, vu que je n'en ai plus besoin. En route ! En route ! Ouais ! C'est ça marcher ! Capture effectuée ! Faites reluire en route, les gars ! La promotion bien arrivée ! Préparez-vous ! Allez ! En avant ! Allez ! Préparez-vous ! Envoyez ! Bon boulot, les gars ! Les tactiques d'armes combinées peuvent stimuler à la fois l'infanterie et les blindés. Le point de capture est envahi. Tous les obusiers de calibre 105 sont prêts à coordonner le tir de barrage. Bien reçu. Dégagez, dégagez ! Préparez-vous ! Des ordres, vous courez par là-bas ! Nous perdons un point de capture. C'est bon de vous voir, les gars. Tout part en vrille, ici. Les Bosch arrivent par le nord et l'est. On vous couvre et vous sortez les gars de Rushrath. Acceptez. Ok, écoutez. Les parachutistes vont se replier sur la route vers le QG. Fournissez des tirs d'appui le long de leur déplacement. Prenez ça ! Bastano, vous prenez le premier groupe et le menez à la base. Je me chargerai du deuxième groupe une fois que vous aurez avancé. Oui, monsieur. Premier groupe, avec moi ! Un point de capture est envahi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des stewards. C'est pas des mauvais... C'est efficace que tu aies vécu le léger, donc ne pas hésiter à en faire. Et vous, le capitaine nul est là. Un point de capture est attaqué. Ah mince ! On a reçu des ordres. Ok, on se bouge ! Deuxième groupe, paré ! Gardez cette zone à couvert, et maintenez-la dégagée. Go, go, go ! On se prend des tirs. Un point de capture est attaqué ! Allez le capitaine, faites les derniers à partir, je parie. Et gardez la dernière compétence, c'est que ça vous permet d'avoir des demandeurs en plus. Allez, Jackson est mort. Bon. Toutes les unités qui restent, au rapport. Mais où est Jackson, bon sang ? Derby, un signe de Jackson là-bas ? On l'a perdu de vue à son repli. Les Allemands sont partout là-bas. Les Allemands voient davantage de troupes. Quel est le plan ? Repliez-vous, plus besoin de gâcher des vies ici. On entrera en contact avec quiconque est resté. On trouvera ce qui vient de nous frapper et on coordonnera une défense. Bon bah, le capitaine de la compagnie est bel et mort. Bon voilà, c'était le dacticelle pour le mettre à la bouche de la campagne quand même. Soyez honnête. Le 16 décembre de l'année 1944, un énorme barrage d'artillerie a surpris les forces alliées et signalé le début d'une contre-offensive allemande dans les forêts des Ardennes, autrefois tranquilles. Leur intention est de diviser les lignes alliées en deux, avec pour objectif de récupérer le précieux port d'Anvers. Leur coordination est excellente. Avec les terribles vents froids hivernaux, nos forces aériennes sont coincées au sol. Et les Allemands profitent au maximum de la situation. Les deux divisions de Panzer frappent la zone peu défendue de la trouée de Losheim sur plus de 70 kilomètres et avancent entre la Belgique et le Luxembourg. Dans les 24 heures suivant le début de l'offensive désespérée des Allemands, l'initiative dans la bataille pour l'Europe changea totalement de camp. La 5e division de Panzer attaqua Bastogne et s'invite pour capturer ces croisements stratégiques et pouvoir sécuriser leur emprise sur la région. Les forces américaines se dépêchent à présent de contenir la marée d'Allemands qui se déversent en territoires alliés. Même si nos lignes ont ployé, nos soldats ne cèderont pas. L'offensive allemande sera contrée. Et nous voilà dans le début de Compagno for the Arden Assault. Enfin, la bataille des Ardennes, pour ceux qui préfèrent. Mais avant de nous laisser, nous allons devoir choisir 3 compagnies. Kurt Durbin, la compagnie Dog. Billy Edward, la compagnie Baker, infanterie mécanisée. Johnny Vastanov, la compagnie Hubble, aéroportée. Ou Monde Durand, la compagnie Fox. Kurt Durbin. Or, ses compétences sont armées de défense. Donc c'est un forterie à couvert, recevrent d'importants bonus de défense pendant un temps. On pourra améliorer ça par la suite en débloquant des ressources. Cette compétence pourra améliorer la précision, le fait qu'il subisse un moins de dégâts. Que ce soit sur tous les secteurs possibles avec ça. Mais aussi son coût, que ce soit moins cher. On peut avoir des soldats du génie. On peut avoir des soldats du génie directement équipés de lance-flammes. Et que ce soit des escadons plus de 4,5 mètres. Qui construisent des défenses plus vite et puissent coordonner des barrages à retirer. En gros, vos mortiers tireront là où vous leur demanderez. En plus, ce qui coûte moins cher. La retirer de 105, donc ça sera vraiment votre plus gros soutien. Et l'un des trucs les plus indispensables de cette compagnie. Donc, vous pouvez améliorer pour qu'il y ait du napalm. Pour que ça puisse supprimer les infanteries. Mais aussi augmenter la puissance du barrage. Et le dernier, c'est un tiers de barrage qui est dans un secteur détruit tous les véhicules. Donc ça améliore toute sa réperforation des véhicules. Ça augmente le nombre d'obus. Et comme toujours, son coût. Vous avez 4 spécialisations de base. Pour les compagnies, 4 ou 3, tout dépend les compagnies. Donc, eux, les armes collectives coûtent moins cher. Ça veut dire que les mitrailleuses, mortiers, obusiers, canons en t-shirt coûtent moins cher. Pour obtenir des rangs de vétérans dans la compagnie, ça prendra moins de temps. Ça ne peut pas être pratique. De base, vous avez les bases de cas qui sont débloquées. Et il faut moins d'hommes pour capturer une arme collective. Ce qui n'est pas trop mal. Il y en a deux unités de base qui nous sont offertes. C'est l'obusier M1, 75 et l'exode de génie qu'ils pourront déployer dans toutes les missions. Le dossier sur Kurt Turby, âge 53 ans et de naissance Nouveau-Orient, Louisiana. Kurt Turby était encore un enfant lorsqu'il s'enrollait dans les forces américaines pour traverser l'océan et se battre dans la première guerre. C'est en France, dans les tranchées, entre les fibres blés et les étendues du Nomad's Island que John Kurt devint un homme. Au cœur de la bataille, il vit des amis périr. Autant du combat que de la cruauté des éléments. Y compris, vite, la vraie nature de la guerre. Son retour chez lui reprit sa vie en main. Il devint professeur en espérant que suite à l'isolation de la première guerre mondiale, la génération suivante ne devrait pas subir les mêmes horreurs. Ma ressurgence de la guerre en Europe a nantit ses espoirs. Comme par le passé, on envoie des jeunes tués et se faire tuer pour leur pays. Même si Kurt n'était pas sensible à Prognante ou au patriotisme, au départ de nombreux étudiants lui fit sentir qu'il était de sa responsabilité de contribuer. Avec cette idée en tête, il s'en rend une nouvelle fois et grâce à son expérant, il donna le commandement de la compagnie Doug. Même si sa vie l'a rendu cynique, Kurt se préoccupe beaucoup de ces doigts qui servent ses dents. Il veut en voir le plus possible rentrer chez eux entier. Mais il ne connait la guerre que trop bien. Et c'est que c'est rarement le cas. Nous avons la compagnie Baker. La compagnie Baker, 4 compétences. La première, comme je vous l'expliquais, quand vous avez de l'infanterie à proximité de véhicules, vous améliorez les deux. Vous pouvez améliorer pour que l'infanterie et la portée de coopération soit plus importante. Que l'infanterie soit immunisée contre tous les tirs d'armes lourdes. Donc les mitrailleuses ne puissent plus les supprimer. Ils peuvent aller plus vite. Les véhicules ont une meilleure tendance de tir et maintenant ils peuvent être dans ce coût très moins cher. Vous pouvez avoir les infanteries montées, les fusils montés. Ils sont équipés de tous les thompson, donc très efficace au corps à corps. Vous pouvez les améliorer pour qu'ils repèrent les blindés. Pour qu'ils soient équipés d'armes allemandes. Le Stormgauer 44 ignore en fait les couvertures allemandes, du fait que c'est infrarouge. Ce qui peut être très pratique. Et vous pouvez améliorer les squads pour qu'ils aient deux bases. Le bar et la browning légère. Cette compagnie sera supportée par un soutien à l'artillerie. Qui bien évidemment on peut diminuer le temps d'attente tout en voulant que le tir arrive plus rapidement au même endroit. Et tourner les véhicules, augmenter la puissance de feu pour qu'il y ait plus au but. Il est comme toujours son coût. Et vous pouvez avoir un soutien à blindés. Le soutien à blindés, de base vous êtes deux stewards. Vous pouvez remplacer un steward par un wolverine. Ou les deux si vous préférez. On prend les deux compétences là. Et après vous pouvez même remplacer wolverine par des bulldozers Sherman. Donc très efficace contre l'infanterie et les bulldozers Sherman. Et diminuer leur coût bien évidemment. Cette compagnie a deux bases de fusils mitrailleurs et grenades déverrouillées. En moyenne, la force de la compagnie diminuera moins vite. Je vous expliquerai dans la vidéo suivante c'est quoi faire la compagnie. Il y a un carburant qui monte plus vite chez eux. Et les troupes qui combattent dans des territoires à côté des territoires ennemis. Donc au front en quelque sorte. Elles sont plus puissantes et plus résistantes. On a trois unités uniques, le wolverine, les fusils montés et le HALTRAC M3. Âge 22 ans, une naissance Medford, Visconti. Famille très respectée de longues traditions de l'armée américaine. C'est parmi les Edwards que Bill Nacky fut églé. Vétéran de la grande guerre, son père était réservé. Et paraît très peu de son expérience. En début de ses encouragements de Bill. Il se passionna malgré tout pour l'armée. Et pour son héritage familial. Ceci étant surtout aux histoires de son grand-père qui avait combattu en la guerre civile. Ce qui amonta sa fascination pour tout ce qui était militaire. Et remplit sa tête d'idot, de gloire et d'honneur. Ainsi, pour perpétuer la tradition familiale, Bill commença son éducation à West Point. Après son instruction, il devait un jeune officier optimiste désireux d'apporter une contribution personnelle. A l'air ayant pesé lourd dans les rangs de l'armée. Et avec son parcours exemplaire, Bill fut nommé la tête de la compagnie Baker. Même si il n'a que peu d'expérience combat, il fait de son mieux pour devenir Merceda et commandant. Pour perpétuer la lignée familiale et remplir son devoir patriotique. La compagnie Baker est bug commandé par Johnny Vassano. Étant donné que le capitaine Jackson est mort. Le didacticiel. La compagnie Baker est une compagnie reportée. Vous aurez des parachutistes que vous pouvez garguer. Ainsi, vous pouvez améliorer les parachutistes pour quand ils se corguent. Il y a un avion de recueil qui passe avant eux. Puis un avion de mitrages au sol qui stun les infanteries sur la zone de largage. Vous pouvez faire en sorte que l'ordre de largage et des mitreuses et même deux régiments qui sont parachutés. Enfin, deux escouades. Le mitrage au sol. Vous pouvez faire en sorte qu'il y ait un avion qui arrive plus vite et qu'il y en ait deux. Et vous pouvez faire en sorte qu'il soit moins susceptible d'être abattu par les avions. Et si jamais ils sont abattus par les avions, vous pouvez retirer la compétence immédiatement. Vous pouvez garguer tout ce qui est ressources, un temps de munitions. Vous pouvez augmenter le largage de munitions. Au lieu qu'il y ait qu'une caisse, il y en a deux. Vous pouvez faire en sorte qu'il y ait un bazooka par caisse de munitions. Ce qui peut être très pratique, notamment pour parachutistes. Vous pouvez faire en sorte qu'il y ait une caisse de carburant. Et même un canon anti-char. Donc si vous améliorez là, en gros, vous gagnez énormément de ressources et de capacités anti-char. Qu'on déploie d'effectifs. Et vous avez droit à un vol de P-47. Vous pouvez améliorer sa vitesse et en avoir deux. Vous pouvez augmenter la pénétration des roquettes et diminuer son coût de munitions. Donc ça, c'est efficace quand les véhicules. Mais globalement, c'est... Faut que l'ennemi soit vraiment au centre de votre capacité pour que ça fasse beaucoup de dégâts. Mais ça peut vraiment être puissant quand les véhicules. Cette compagnie, il est spécialisé dans les éclaireurs. Donc les éclaireurs peuvent être déployés n'importe où. Si le bâtiment est non occupé. Ils apparaîtront dans le bâtiment. Capture rapide. Les unités reportées capture plus vite que les territoires. Les éclaireurs ont la capacité de tirer sa peur pour assassiner. J'utilisais plusieurs fois la mission d'avant. Et de base, elle commence avec plus d'effectifs et de munitions que les autres compagnies. Et deux unités spéciales parochistes et éclaireurs. Bien évidemment. Né dans un misère au Chicago, malformé des années de prohibition, Geneva Stano est habituée à l'adversité. Comme sa vie pouvait à peine subsister, il fut forcé de recourir aux petits orsins pour survivre. Il était plutôt doué dans sa branche, mais sa chance ne tarda pas à tourner. Devenu un peu trop confiant, il finit par être pris la main dans le sac. Avec la menace de la guerre en Europe, un juge progressif lui offrit de son ration et permettant de s'envoyer dans les forces armées, au lieu de partir directement en prison. C'est dans l'armée que Johnny trouva sa vocation. Dans son environnement structuré et discipliné, il se découvre un temps naturel de soldats. Le capitaine Jackson, son commandant, le pris sous son aile. Sous l'aide de Jackson, Johnny se transforma en un soldat d'élite, et à sa plus grande surprise, en bon meneur. Jackson disparut suite à l'attaque de Robert Hatch, Krimkiel, et les qualités de soldats et de l'idée de Johnny furent mises à épreuve lorsqu'il a pris le commandement de la compagnie Hebel. Du niveau Astanoï, peut-être un dur à cuire, mais il est plein de ressources. Il est posé d'un caress naturel et un bon instinct qui font de lui un meneur naturellement, respecté de ceux qui sont sous ses ordres. Lui, l'escroc d'autrefois. Et il monte du rat de la compagnie Fox, donc cela que j'ai obtenu avec le précommande, que vous pouvez aussi acheter. Donc, vous avez les Rangers. Or les Rangers, c'est une escouade très puissante, donc de base à l'équipé de Thompson, c'est un peu une fusilée montée, mais en plus résistant. Vous pouvez faire en sorte qu'ils arrivent à avoir deux points et qu'une fois à couvert, ils peuvent se planquer, en fait. Et faire en sorte que l'escouade soit équipée de bazooka, et après même, deux Panzerschreck et tout après de Grenade. Chapelle de Grenade, c'est très efficace contre l'infanterie. Donc, vous avez deux Panzerschreck très efficaces contre les véhicules légers. Vous pouvez ranger pour qu'il ait toujours leur Thompson, donc c'est vraiment une unité très polluivante et très puissante en début de partie. Requestion de compagnie, vous pouvez en gros, vous gagnez plein de points effectifs en contrepartie. Pour en faire en sorte que vous gagnez beaucoup plus de points effectifs pour recoups, vous pouvez faire en sorte que pendant que la compétence est active, pendant 30 secondes, que vos renforts arrivent plus vite, et qu'en plus, le renforcement de vos unités se gratuite qu'on peut perdre des hommes, ce serait gratuit, c'est pas trop mal. Et bombe en gramme M83, donc, c'est des mines, en gros, c'est un parojetage de mines anti-infanterie. Vous pouvez augmenter la zone de déflagration pour que ça va plus mal aux escouades, faire en sorte que même les véhicules puissent subir les dégâts, qui est beaucoup plus de bombes, et que c'est que c'est exposé à l'impact. Mais nous, on diminue son coût. Enfin, troisième capacité, c'est à retirer de précision. Ça, c'est indispensable avec, pour éviter que l'ennemi bouge quand vous l'envoyez. Donc, faire en sorte que personne ne puisse le voir. Passer à la retirer de 55-805 pour faire plus de dégâts, que le temps d'attente soit plus court, et que même, il n'y a plus de temps d'attente. Donc, vous tirez pour enchaîner d'afficher si vous avez une munition. Maintenant, on diminue son coût. Toutes vos escouades qui arrivent au niveau 1, se soignent automatiquement quand elles ne sont pas au combat. Vous débloquez de base les grenades de la compagnie qui sont débloquées dans l'armurie. Enfin, vos escouades peuvent utiliser. Toutes les escouades peuvent porter non plus 2, mais 4 armes lourdes, ce qui est énorme. Et vos officiers peuvent avoir été en déroute. Ce n'est pas trop mal. Et vous avez des rangers et le camion militaire WC-51. 26 ans, l'indécence M-Yowa. Malheureusement pour Wimond, était en avance sur les autres enfants de son temps. Dans une nuit, il devait la terreur de la vie jusqu'à la sortie de l'école et à son entrée de l'armée. Ce qui espère sa famille à lui fournir une compétition à son niveau et en cas d'un monde où il y avait besoin. Il embrassa le métier et devait un excellence aux dames. Mais bientôt, ce casse-là, il devait se réjeter la réarchie qui à son coup ne laissait pas ce genre de place à la souplesse nécessaire pour faire le boulot correctement. De recréation, M-Yowa s'intéressa donc de très près aux commandos britanniques et leur façon de faire. Ces petits groupes d'infanterie délites possédaient la flexibilité et efficacité requise pour un abîme à l'utilisation qui lui a été confiée. Naturellement, lorsque les Etats-Unis créèrent une compagnie similaire au sein des Rangers, M-Yowa préparait le terrain en débutant sa formation d'officier. En 1943, il avait obtenu ses ordres et rejonné la cinquième bataillon de Rangers. Même s'il a manqué de débarquement à la bataille de Brest pendant son entraînement, il a à présent rejoint le cinquième bataillon en Belgique. Ses responsabilités ont refusé à quand même son empowerment explosif. Mon T est de reste une forte tête. Les frontités ne sont pas fortes et il n'est pas du genre à suivre les règles à l'être. Donc, vous devez faire un choix. Je vais prendre la compagnie Fox parce que c'est la plus fumée du jeu, tout simplement. Je déconseille de prendre deux compagnies, Abel et Fox en même temps, pour une simple bonne raison. Vous auriez deux compagnies sur trois qui reposent totalement sur l'infanterie. Cette compagnie repose, bon, l'aviation qui vient l'idée, mais énormément sur l'infanterie. Et cette compagnie-là repose, bon, sur des Rangers puissants. Donc, choisissez plutôt soit les parachutistes, soit les Rangers. Mais sachez que les parachutistes, avec cette amélioration-là, vous pouvez faire en sorte de marquer des parables, vous marquer les munitions derrière, vous récupérez une place au cas. Et vous avez des sortes de Rangers un peu moins forts, mais plus efficaces à longue distance. Sachez également que l'avec 2, les parachutistes se soignent automatiquement. Donc, ça peut compenser le bonus de Duran. Donc, je vais prendre la compagnie, Fox des Rangers, vu que c'est, pour moi, la plus puissante du jeu en niveau infanterie. Même si celle des bugs n'est pas trop mal. La compagnie Baker est indispensable pour une seule bonne raison que ça. Dans certaines missions, le fait d'avoir le véhicule au transporteur de troupes M3 plus l'infanterie dedans, vous permet de nettoyer mais vraiment beaucoup d'infanterie sans que vos hommes meurent et sans que votre véhicule soit détruit. C'est vraiment très puissant et ça vous permet d'avoir une très grande mobilité. Et en plus, vous gagnez plus vite de l'essence qui est indispensable dans certaines missions d'avoir plein de temps. Donc, vraiment, une compagnie que je vous conseille pour les blindés. Et, Dog, initialement, j'étais sceptique comparé à Dog, mais finalement, je me suis rendu compte qu'une fois bien amélioré, ce barrage d'artillerie est juste fumé. J'ai amélioré là, j'ai mis un barrage d'artillerie, je peux vous dire que c'est extrêmement puissant. Et en plus, vous avez des objets et des mains qui parfois peuvent vraiment être utiles dans certaines missions. Donc, c'est vraiment Dog, c'est vraiment une très bonne compagnie. Donc, c'est pour ça que je choisirai les trois compagnies là et que je ne prendrai pas à compagnie. Quand on commence à, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. La vidéo a duré plus longtemps que prévu. Je vous laissez avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici à la portée ou bien. Il va tirer tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada